Alors première vidéo c'est installer Pronote sur son téléphone donc moi j'ai besoin de me connecter avec mon compte là j'ai l'ELEFTEST qui est en première AVE et je vous rappelle que pour installer l'appli il faudra utiliser ce QR code donc je vais cliquer dessus ce petit picto je vais taper quatre chiffres par exemple 0 0 0 0 je vais valider et toc j'ai le QR code que je vais flasher donc maintenant sur mon téléphone j'ai l'appli Pronote et ça sera et la suite c'est dans la seconde vidéo. Alors vidéo numéro 2 donc déposer une photo en ayant installé l'appli Pronote sur son téléphone alors ça c'est un téléphone android donc il est question si vous ne l'avez pas déjà fait d'installer l'appli Pronote l'appli Pronote dans le play store je vais taper Pronote si vous trouvez un petit papillon plutôt jaune sur un fond vert c'est bon comme moi je l'ai déjà installé j'ai ouvrir là le petit bouton ouvrir mais vous vous avez installé donc vous faites l'installation Pronote ceci étant fait toc je ferme tout donc moi Pronote c'est par ici je vais cliquer sur Pronote alors sur Pronote j'ai déjà le compte prof qui est installé donc je m'en vais fermer ça et me déconnecter voilà donc vous normalement si c'est la première fois que vous l'installez vous n'avez pas la ligne Lecta agricole de Saint-Herblanc vous devez donc passer par gestion des comptes peut-être l'idée c'est d'obtenir le petit plus ici et puis devant le petit bouton flasher le qr code je vais flasher le qr code donc sur la première vidéo je vous ai montré comment faire apparaître le qr code je vous rappelle que j'ai tapé 4 0 quand il m'a demandé de saisir un nombre et maintenant puisque j'ai installé Pronote si c'est la première fois vous avez une notification de votre téléphone qui vous dit que Pronote veut accéder à votre caméra il faut dire oui puisqu'il a besoin de votre caméra pour flasher le qr code donc là ma caméra elle fonctionne il attend désespérément un qr code à un moment il va trouver le qr code il a trouvé alors je vais nettoyer mon petit écran objectif tac 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 et je m'en vais recommencer flasher le qr code il a trouvé tout de suite merveilleux il me demande les 4 chiffres donc là je vais taper 1 2 3 4 0 et valider ok donc là je vais me retrouver avec deux comptes le mon compte de prof là et puis le compte élève test test donc hop je vais cliquer dessus et là non je vais visualiser le cahier texte enfin puis plein d'autres choses concernant un élève test de prénom test qui est rattaché à la classe de premier aménagement alors le plus simple pour avoir accès travail à faire pour les prochains jours il ya tous les trucs donc quand vous voyez non fait c'est un travail qui est demandé déposé par votre enseignant mais qui n'a pas demandé de dépôt de retour particulier de votre part sur prenotes donc vous pouvez le faire et puis pour vous vous pouvez cliquer sur j'ai terminé j'ai terminé si je fais ça toc ça vous fait un travail fait si vous décliquez dessus ça vous laisse non fait ça envoie quand même une notification à votre enseignant qui voit que le travail a été fait nous en plurie on a un travail à faire alors comme il ya plein de matières le plus simple c'est moi je vais développer tous les travails à faire pour les prochains jours vous avez la notification d'un prof de bio qui me dit qu'on verra ça lundi tant mieux pour moi et je vais sélectionner pas toutes les matières mais je vais prendre que la matière plurie donc plurie il y avait aujourd'hui et pour vendredi 16 voici les deux travaux déposés vous avez un travaux donc c'est un rappel de votre prof d'aménagement qui vous dit qu'il ne faut surtout pas oublier d'apporter votre matériel pour finaliser la maquette 10 feuilles de canson on était parti sur 12 ciseaux crayon calque commencé lequel qu'on a commencé en fin de plurie donc ça ne pas oublier quand vous l'avez mis dans votre sac vous pouvez cliquer sur j'ai terminé et puis après donc vous avez la deuxième tâche et c'est celle que je vais utiliser finaliser au mieux le calque celui qu'on a commencé en fin d'après midi puis le photographier le déposer sur pre note ma foi puisque j'ai l'appli sur mon téléphone puisque mon téléphone à un appareil photo une caméra je vais cliquer sur déposer ma copie je vais faire si votre appareil ne permet pas les multi noms cliquer une ou plusieurs images je vais cliquer sur une image ici j'ai des images c'est bien je vais faire précédent je vais même fermer ce truc là ça n'est pas ce que je voulais j'ai tout fermé j'ai tout fermé ça n'est pas bon du tout je reprends pre note là il se reconnecte automatiquement sur le contrôle et donc je ferme je quitte et je recommence l'hectat de saint-herblain l'élève test tous les travaux à faire je sélectionne ma matière je descends vendredi déposer ma copie je vais reprendre la même option en fait où je prends de celle là tiens ok ça me redonne mes photos donc je m'en vais lancer mon appareil photo je vais faire comme ça appareil photo on va dire qu'ici hop c'est mon travail que j'ai fait je n'importe quoi c'est la feuille de calque je photographie ma feuille de calque je peux fermer mon téléphone je reprends ça dans mes caméras où qu'elle s'est cachée je vais prendre caméra image caméra c'est ma photo c'est celle là toc le fichier donc regardez c'était une photo qui était beaucoup trop grande et la pre note me dit qu'elle est automatiquement réduite et puis qu'elle ne fait plus 2000 par 4000 pixels mais 840 par 150 qu'elle pesait 2 méga 400 et qu'elle n'en fait plus que 185 kg je clique sur fermer ok j'ai bien ici en bas la petite zone grise qui me dit que mon image a bien été déposée est ce que j'ai un truc à valider là non je ferme et j'aurais peut-être du si cliquer ajouter une image c'est celle là ok fermé envoyer les images pardon j'ai oublié d'appuyer là dessus et puis voilà j'ai bien la petite notification qui me dit en bas copie déposée ma copie est déposée une autre confirmation me concernant qui me dit que pour le vendredi 16 ici il ya le fait qui est basculé fait si jamais je trouve que ma photo j'ai continué à travailler sur mon calque je peux supprimer ma photo en faire une autre donc je vais mettre oui là ok ça bascule en ont fait et je peux refaire deux jours plus tard une photo aller la chercher et puis à nouveau envoyer l'image et la déposée voilà fin de cette seconde vidéo en espérant avoir été clair ouais 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 Sous-titrage FR ?